Je vais commencer par prendre quelques fruits, quelques pommes en fait, ou peut-être plutôt des poires en fait, je vais faire un gâteau. Mes petits sachets. Alors ça c'est des sachets que vous avez chez vous, ça c'est des sachets que vous avez fabriqués ? Ça c'est des sachets que j'ai achetés en fait. Petit à petit je me suis constitué un bon lot de sachets en filets de coton réutilisables et je les utilise plutôt que ça parce que ça contient quand même 60% de plastique donc ça je n'en veux pas. On peut aller au compost. Ils sont censés être compostables. Donc ils facilitent effectivement lors du, mais c'est bien précisé, lors d'une collecte séparée des biodéchets. Or les collectes séparées des biodéchets c'est pas mis en oeuvre en fait sur notre territoire. Et donc il y a beaucoup de territoires où c'est pas mis en oeuvre. Donc c'est compostable dans un composteur industriel. Et sur un composteur individuel, si vous rentrez de course avec six sachets comme ça, la partie végétale va se dégrader certes, mais la partie plastique il en faut quand même être beaucoup plus longue et étouffer un peu le compost. On a une idée de la composition exacte de ce genre de matériaux ? Alors en plus d'une partie de plastique autorisée, ils mettent de la canne à sucre qui vient effectivement de l'autre bout du monde. Donc un pas de carbone important. Ou ils mettent de la pomme de terre, des choses comme ça. Mais c'est toujours des cultures intensives à pesticides, etc. Donc là aussi la partie végétale... Donc votre axe de votre sélection c'est aussi d'être attentive à la nature des produits qui viennent de là où ils viennent aussi. Parce que des produits qui viennent de très loin alors qu'on peut les produire en France, forcément c'est de nature à produire à produire davantage de déchets. Ok. Ça c'est quelque chose qui rend parfois les courses un peu compliquées. Être attentif à zéro déchet, à ce que ça ne vienne pas de l'autre bout du monde, à ce que ça ne soit pas cultivé avec des tas de pesticides. Bon, d'accord. Et bien sûr, je prends aucun produit emballé. D'accord. Systématiquement vous... Ah non, c'est hors de question. Je prends aucun produit emballé. Mais il y a suffisamment de produits quand même en vrac... Parmi les fruits. Parmi les fruits et les légumes aussi. Vous avez des carottes emballées mais vous avez aussi des carottes en vrac. Donc on privilégie toujours le... Voilà, je vais aller chercher... J'ai besoin de jambon. Donc là aussi, pas de jambon sous blister. Toujours au rayon frais et avec. Pourtant on n'en voit pas de... Il n'y a rien qui vous tente parce que c'est en particulier, c'est emballé ? Parce que c'est emballé et à partir du moment où on s'est mis ce principe, on trouve des tas de solutions. Aller chez son boucher ou aller au rayon frais avec son propre contenant. Alors lui par contre, je vous interpelle, mais là il est en plastique ? Il est en plastique. D'accord. Je vais prendre deux tranches de celui-ci, s'il vous plaît. Après j'en ai en verre aussi. Mais c'est pas fragile en fait. C'est du pyrex, c'est pas fragile. Ok. Vous le trouvez facilement tout ça ? Oui, ça se trouve de plus en plus facilement. Ça c'est des pyrex qui vont au congélateur, qui peuvent servir à faire les courses, qui peuvent servir à conserver, ça sert à tout. Et celui-là a un format sympa. C'est pour ça que celui-là je l'ai mis dans les courses parce que j'en ai pas en plastique de ce format. Est-ce que vous avez entamé cette démarche-là justement de limiter les plastiques dans votre quotidien ? Vous le faites depuis longtemps ou pas longtemps ? Alors je vais dire que j'avais sans doute une sensibilité depuis longtemps. Au bio, à l'environnement, à toutes ces choses-là. Merci beaucoup. Mais on vous met quasiment nos tickets sur votre propre produit. Oui. Donc c'est bien. Donc là en fait, ma boîte à jambon, après elle va directement dans le frigo et je vais avoir zéro déchet, même pas le papier. Ok, super. À savoir que c'est légalement depuis 2020, depuis 2021, tous les magasins et les rayons frais sont obligés d'accepter les contenants individuels propres. Après, l'information n'est pas faite ni auprès des clients. Donc c'est vraiment une démarche un peu militante quelque part de s'informer, de savoir, de le faire. Dans certains rayons frais, parfois, ils hésitent parce que ça se superpose avec d'autres lois d'hygiène, etc. Donc parfois, on me répond, mais je ne sais pas si j'ai le droit. Bien sûr. Là aussi, comme je connais le décret, je sors mon décret avec conviction et bon, généralement, ça marche. Comment vous avez fait les premières fois finalement ? Vous êtes venue avec le papier, avec le décret lui-même ? Non. Pour vous convaincre ? Non, non, je l'ai dans la tête. Vous l'avez dans la tête ? Et ça suffit. Oui, oui, je ne vais pas commencer à porter mon texte de loi. Non, la question de savoir est-ce qu'il faut venir avec son papier dit « je décrète » ou « j'ai le décret » de correspondant. Il faut toujours rester courtois, etc. Voilà, parce que ce n'est pas en étant agressif qu'on fait voler les choses non plus. Je vais encore vous embêter, mais je voudrais un morceau de comté, s'il vous plaît. Le moins cher, c'est pour râper. Le moins cher, c'est pour râper. Parce que je râpe moi-même. Ça évite le sachet de râper. Là, par contre, le morceau est déjà dans son plastique. Eh oui. Merci. Bonne journée, au revoir. Il y a déjà… Voilà. Bon, très bien. Allez. D'un côté, il y a un rayon qui, justement, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de polystyrène, rien. Et de l'autre, c'est tout conditionné dans du plastique. Mais c'est plus facile. Les gens veulent toujours que ça aille vite. Ça serait facile, là, de prendre le temps en cinq minutes de faire la queue plutôt que d'acheter ça. En fait, c'est le rayon boucherie qui met une partie sous barquette polystyrène. Mais c'était déjà un coût personnel de l'emballer. De l'emballer. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, le coût, de toute façon, c'est du personnel qui a passé des heures à mettre ça dans des boîtes en polystyrène. Alors, j'achète donc des yaourts nature en peau de verre. Les voilà. Donc... Il n'y en a pas beaucoup, hein, de propositions. Il n'y a pas beaucoup de propositions. Oui. Mais à partir de ça, moi, je fais mes yaourts tous les jours. Et j'ai toujours fait mes desserts moi-même. Par goût. Par goût, j'aime ça. Je trouve que voilà. J'ai très vite associé mes enfants aussi. Vous m'avez dit que vous étiez enseignante, hein, c'est ça ? Oui. Donc, vous avez transmis quelque chose, là, même au sein de votre famille, hein. C'est ça. Voilà, tout à fait. En bonne enseignante, j'aime transmettre, absolument. Alors, après, j'ai besoin de café. Finalement, il y a tout ce choix parce qu'il y a autant de personnes qui ont des attentes différentes. Mais quand j'ai trouvé le produit qui me convient, j'ai pas besoin de tout le reste. Donc, c'est pas pesant, quoi. Voilà, le principe, c'est de prendre du grand format. Ça fait moins de déchets aussi et puis, sinon, on l'achète de temps en temps. On se fait le plaisir d'aller l'acheter dans une maison de café. J'ai besoin aussi de pâte, de spaghettis. Donc, de petits gâteaux aussi. Donc, bon, on va passer aux petits gâteaux puisqu'ils sont là. Alors, la quête avec les petits gâteaux, parce qu'on peut être gourmand quand même. Avec le café, on aime bien les petits gâteaux. C'est d'en trouver qu'ils ne soient pas emballés individuellement. Fois 10. Fois 6. Fois 10. 16 fois 1. 10 fois 1. Tout ça, 5 sachets fraîcheur, etc. Quand les fabricants comprendront que les gens ne veulent plus de ça, il faudrait que les gens ne veulent plus de ça, ne les achètent plus et qu'ils comprennent qu'il faut revenir au paquet. Et ceux-là ne sont pas emballés individuellement. On ne voit rien de 4 fois. Donc, ceux-là ne sont pas emballés individuellement. Voilà. Ils iront pour aller avec le petit café. Ensuite, je voulais des spaghettis. On peut les prendre en vrac dans les magasins où il y a du vrac. Mais on a quand même un bon choix dans les pâtes emballées dans du carton. Hop. Ça, c'est en sachet carton. Dans vos produits, il n'y a aucune référence à des produits ménagers ? Oui. Alors, il y a un certain nombre de rayons dans lesquels je ne vais plus du tout. Les produits ménagers, je les fais tous moi-même avec du savon de Marseille en copeaux ou entiers, du bicarbonate, du vinaigre. Donc, je fais ma lessive, je fais mes tablettes lave-vaisselle, je fais mon produit dégraissant, je fais mon lave-vitre, etc. D'accord. Avec quelques produits simples. Il n'y a pas un risque, mais là, c'est moi qui fais un peu d'humour, vous allez le comprendre, mais de confondre les produits ménagers avec les desserts que vous faites en quantité ? Ils ne sont pas au même endroit. D'accord. Ils ne sont pas au même endroit. Et les produits ménagers, mais c'est fait en 30 secondes. C'est extrêmement vite fait. Je fais 3 litres de lessive pour 5 minutes. Et c'est vraiment plus économique ? Énormément. C'est 10 fois moins cher. Alors, il y a l'avantage qu'on sait ce qu'on met dedans, l'avantage qu'il n'y a pas de bidon à jeter, donc beaucoup moins de déchets, et c'est 100 fois plus économique. D'accord. Je me suis aperçu que d'avoir zappé comme ça le rayon produits ménagers, le rayon cosmétique aussi. J'utilise peu de cosmétiques et je suis revenue au savon, fini les gels douche, savon, savon, shampoing solide, etc. C'est un produit un peu plus cher à l'achat, par exemple, les shampoings solides, mais qui durent longtemps, quoi. On n'achète aucune boisson, on les fait nous-mêmes. Je fais du thé glacé. Vous pouvez prendre du vin quand même, il est en bouteille, en verre. Oui, il est en bouteille de verre, mais on l'achète en vrac aussi. D'accord. Donc, je crois qu'il est là-bas. Ah oui, vous limitez aussi la production de déchets en verre. On l'achète en vrac à la pompe, comme l'essence. Un collable, là. Voilà. Donc ça, c'est en bouteille de verre. Donc voilà, c'est le préféré de mes petits-enfants et de nous. Très peu de sucre et en bouteille de verre. Et en plus, il est fait localement. Il remplit toutes les cases, quoi. Voilà. Et oui, j'ai encore du lait entier, mais c'est juste à côté. Oui, sauf à venir avec mon petit pot à lait, comme quand j'étais petite chez ma grand-mère. Sinon... Difficile. Oui, oui. Et effectivement, en plus, il y a assez peu de choix en lait entier. Juste ce qu'on a besoin. Et ça, c'est pour faire nos yaourts. D'accord. En fait. Donc, il faut du lait entier, si on veut des bons yaourts. Du lait entier et des yaourts entiers, quoi. Donc, tant pis. De toute façon, pour certaines choses, il n'y a pas de solution. Parfois, il n'y a pas l'offre. Donc... Donc, il y a des débouchés potentiels. Il y a des progrès à faire au niveau de l'offre, effectivement. Des produits à faire, oui. Donc, vous êtes bien équipé, quand même. Oui, mais c'est pas... Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde a l'habitude de prendre avec soi... Ce sont des poires ? Comment ? Ce sont des poires conférences, oui. De prendre avec soi les sachets à course. Donc, on met en plus quelques tupéroirs, quelques sacs à vrac. C'est pas... D'accord. C'est pas une contrainte, quoi. C'est... Ça aussi, c'est un progrès qui est récent. Le fait qu'on puisse refuser le ticket de caisse, là, le grand, 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 avec tous les détails que très souvent on prenait. Oui. Qu'on fourrait quelque part et qui partait la poubelle aussi sec. Bien sûr. Il y a 6 kilos de matière, de produits. Mais dans le tout, on ne retrouve pas beaucoup de déchets qui vont être jetés. Donc là, il y a du verre. Ici, il y a du carton. Voilà. Du carton, du carton. Là, c'est du carton. Là, c'est recyclé, c'est réutilisé. Là, il y a un petit peu de plastique, quand même. Là, il y a du plastique, ici. Sauf à l'acheter en raison de café. Sinon, difficile d'éviter celui-là. D'accord. La bouteille de lait, également. Et les bouteilles de lait. En plastique. Là, c'est du verre. Bon. En fait… Alors, les bocaux… Oui. Potentiellement, on peut les réutiliser. Parce qu'on parle souvent à la maison de mettre le vrac dans des bocaux. Et souvent, il y a des gens qui pensent que le zéro déchet, il va falloir commencer par investir des centaines de euros pour acheter des bocaux. Alors que non. Il faut les récupérer. Il faut réutiliser tout ce qui est réutilisable, bien sûr. On peut réutiliser tous les bocaux. D'accord. On a fait des petites courses en très peu de temps. Et puis, avec un minimum d'impact sur la nature. Puisqu'on a limité la quantité de déchets. C'est une phase souvent qui est négligée, dont on ne parle pas assez. Surtout que ça nous prend du temps, en fait, de gérer ces déchets. En plus. En fait, puis ça coûte beaucoup d'argent à la collectivité. Ça prend du temps. Donc, le recyclage, ce n'est pas la solution. C'est la moins pire des solutions. Mais la première solution, c'est ça, quoi. C'est ça.